A la suite de l'opération baptisée Likofi, plusieurs Kulunas ont fui la ville-province de Kinshasa pour aller se réfugier dans les provinces du Bas-Congo et Bandundu, voire même traverser le fleuve Congo pour s'installer à Brazzaville. Dans le cadre de la coopération sécuritaire entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville, 45 délinquants ont été transférés ce jeudi à Kinshasa par les autorités brazzavilloises. Ces jeunes gens sont présumés auteurs de plusieurs cas de violation des droits de l'homme dans la capitale Kinshasa. Ces délinquants qui sont présentés à l'opinion seront déférés devant les ministères publics pour être entendus des faits mis à leur charge. Il y a eu une coopération policière entre nous, Brazzaville et les autres états d'Afrique centrale. C'est ce qui traverse à Brazzaville, qui ont commis des méfaits ici, quand ils sont à Brazzaville. La police nationale de Brazzaville nous les retourne ici par la coopération policière. A cette même occasion, le général Kanyama, chef de l'opération Likofi, a déclaré avec un temps ferme que la police est plus que déterminée d'en finir avec le phénomène Koulouna, dont les taux sont en baisse depuis le lancement de l'opération. Et ce, avant de demander aux commissariats provinciaux du Bas-Congo et du Bandundu de procéder à l'arrestation des Koulouna en cavale dans ces contrées et de les déférer devant les autorités judiciaires compétentes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !